Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis content. Il va falloir quand même que je trouve le moyen de rattraper mon retard. Déjà sans peregrino, tout à l'heure, ce sera déjà pas mal. Et après, il faut que je m'avance un petit peu. Donc je vais changer en fait mon itinéraire. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que je n'ai pas réservé. Il ne faut pas réserver les refuges à l'avance. C'est comme le GR20, c'est la même chose. Vous pouvez être bloqué par les intempéries, avoir du retard, ça serait complètement... Cela dit, quand vous vous réservez, on ne vous demande jamais d'un compte ou quoi que ce soit. On vous demande juste votre nom. Voilà, donc je suis de rappeler et puis de dire que finalement vous ne serez pas là. J'adore ces petites marmottes. Tout ce que je déteste, ce gravillon avec la pierre. De quoi faire une bonne glissade. Allez, bientôt la neige, je suis reparti. Bah tiens, il y aura des lents. Ah, les vestiges de la... Un vestige, enfin du moins des vieux barbelés de la Grande Guerre. Ça a dû être incroyable et... Très dur pour ces pauvres soldats, là, dans les... Dans les petits bastions dans la montagne, à défendre leurs lignes. Les Italiens, contre les austro-hongrois pendant la Première Guerre mondiale, ils ont dit quand même à en bavé, hein. À monter les canons, des... Ouais, des canons sur les hauteurs pour avoir des... Des points de vue. C'est... Là, c'est reparti pour la neige. Bon, je viens de rencontrer deux personnes. C'est les premières personnes que je rencontre depuis... Depuis ce matin. Autant vous dire que... Je disais... Autant vous dire que l'Altavia 2, c'est pas... Touristique, hein. Vous ne verrez pas de touristes. Vous aurez quelques randonneurs chevronnés, comme moi. Et je pense que c'est surtout avec cet épisode neigeux que ça a calmé pas mal d'esprit en ce... En ce... Ce début septembre. Voilà, mais... C'est vrai que je n'ai pas vu grand monde, hein. Je n'ai pas vu grand monde. Hormis, bien sûr, surtout aux alentours de toutes les stations de ski. Alors là, oui, les randos à la journée, là où il y a des téléphériques. C'est blindé de russes, de touristes, de gens, quoi. Des gens qu'on n'a pas envie de rencontrer, forcément, lorsqu'on cherche à se retrouver avec la nature. Allez, on est en retard à chaque fois. On va montrer qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ça, c'est les deux personnes que j'ai rencontrées. On voit bien, il y a la structure des semelles encore dessus. Et là, il n'y a plus. Ça, c'est un pied d'hier, ça. Ou avant-hier. Voilà, donc, deux personnes depuis ce matin qui ont fait le chemin inverse que j'ai rencontré. Ouais, c'est vraiment calme. On est tranquille, là, je peux vous dire. Ah, ça, t'as peint. Je suis en t-shirt. Je dois être en 2006, peut-être. Et j'ai le soleil qui frappe. J'arrive au pas de la cyrêle. Je pense qu'il est juste derrière. Voilà. Je suis au pas de la cyrêle. Donc, je redescends sur Fuchsia, il est pareil, qu'on y mange très bien. C'est un très beau refuge. Donc, je pense que je ferai une petite pause sandwich. Sandwich, on va dire vrai, mais sandwich, quand même. Alors, une heure trente, c'est-à-dire que j'y suis en quasiment deux heures. Et, vous voyez, là, arrive Contrine. Une heure trente, je suis parti à neuf heures vingt. Voilà, il est onze heures vingt. Voilà. Donc, deux heures. Mais bon, j'ai pris mon temps, c'est clair. Je suis pas une bête de course, ça. Alors, là, il est là, le pas de la cyrêle. Et je vois, il y a une crête qui m'intéresse, là, pour moi. Bon, de faire un petit traveling avec mon drone. Elle est bien exposée. Je vais faire un petit tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon, il devait être sympa cette petite crête. En tout cas, j'ai eu peur parce que le drone est un petit peu descendu pendant sa rotation et la crête d'à côté, j'ai eu peur. Alors, j'ai pu relever le drone au dernier moment parce que moi, je n'ai pas de protection latérale, pas de détection latérale. C'est un vieux drone, parce que oui, c'est comme ça. Bon, enfin bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis amusé. Vous n'avez pas eu peur pour moi ? Vous ne refaites pas, il ne faut pas faire ça. Ah non, c'est dangereux, il ne faut pas le faire. Enfin, il n'a rien à voir avec ce que j'ai connu hier. Oh, il n'a rien à voir. Bon, allez, grande descente là. Ouh là, ça descend dur. Je vous montre. J'ai dit, je vous montre. Je faisais me passer le Passo-Cirel, 2683 mètres. Et je redescends, un peu comme la descente de Contrine, là, dans les gravillons. On va faire du Télémarque. Bien abîmer ses chaussures. Mais c'est fou le calme qui règne. Personne, personne, personne. Je ne comprends pas. Peut-être parce que les gens, ils travaillent, tout simplement. Ah, ben, qu'est-ce que je vois en bas ? C'est plus chiat, je crois. C'est pas beau, ça ? Normal, avant, c'était peut-être là que j'aurais dû dormir. Oh, ça y est. Première chute. Putain, j'ai fait tomber mes lunettes de soleil. Je ne sais pas où. Et sans lunettes de soleil, je vais mourir. Je vais mourir. Donc, oh, punaise. Oh, ce n'est pas possible. Peut-être là où je me suis cassé la gueule. En tout cas, c'est bien fait pour ma gueule. Pas qu'à faire le... Pas qu'à faire le con, hein. Pas de paire. Ah, je suis dégoûté. Bref, très grave. Mais bouffée à tout chiate, ça va me réconforter. C'est vraiment le courant. On va grand descendre dans les caillasses. C'est assez impressionnant. On est à peine valée vervoyante. Vous voyez, il y a vraiment des contrastes super intéressants. La rocaille, la verdure. Vous avez vu ça ? Ah ! Ça, c'est marrant, ça. Bon, pour information, la voie normale, c'est celle-là. Non, moi, je coupe. C'est dur. Évidemment, il y a du monde là-dedans. Mise à dure épreuve. Ah, bah, quand même. Ah, moi, je suis un enfant. Bah, oui. Je suis un vrai petit enfant. Le plaisir de la vie. Mais bien rigolé. C'est complet comme sport. Vous faites du ski sur la caillasse, de l'alpinisme sur la glace. Ah, il y a de tout, hein. Bon, j'ai perdu mes lunettes. Je vais tâcher de l'oublier, mais enfin, il faut absolument une paire de lunettes. Et là, mes beaux yeux bleus, tu sais. Donc, si tu veux, je les ai toujours, à mon retour, t'as intérêt à m'indiquer un endroit où je peux acheter des lunettes pas chères. Donc, l'arrivée sur Fuchsia, c'est très, très joli. On passe d'un environnement pierreux à un environnement verdoyant. On va retrouver mes petites copines et marmottes. qui se passe, comme vous parlez, qui se passe. Et là, qui se passe, qui se passe. Est-ce qu'il y a de l'arrivée ? qui ne s'appelle plus, qui se passe, rite du règle ? qui se passe. Et là, il y a de l'arrivée. pour mes lunettes mais pas jusqu'au bout waouh avec le sac et tout moi j'avais déposé mon sac un peu remonté j'ai un peu plus de verdure vers saint pellegrino est ce que c'est là qu'ils font de la la fameuse saint pellegrino je pense que vous vérifiez tout ça la culture 1 à la reflux fuchsia d'en effet rien d'ici ça m'a l'air plutôt pas mal non je te parie qu'il y a des vipères là-dessous bon 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 Salut Petit Vipère, t'es pas contente non ? Salut ! C'est des vipères, hein ? Heureusement que je l'ai vue, parce que je mettais le pied dessus. J'allais à fond, là, dans les caillasses, attiré par l'odeur du gueuleton. Et elle faisait... C'est bien, j'aurais eu mon Steinbock, mes marmottes et ma vipère. Moi, je pense que c'est... C'est réglé ! Hein ? Qu'est-ce qui manque ? Pas vu grand-chose à part ça, hein ? Vous voyez, des Allemands, des Anglais, des Américains... Mais alors pas un Français ! Pas un Français ! Si ! Au Refuge Puès ! D'ailleurs, je vous fais coucou ! Garina et sa troupe dédicaces ! C'est génial ! Oh là là ! Je me suis bien régalé ! Je vous embrasse ! Voilà, nous arrivons au Refuge Pucciad. Et euh... Pour faire une pause... Petite pause déjeuner. Un petit peu plein les bottes, là. Et euh... Je continuerai après vers San Pellegrino. J'espère dépasser cette étape pour... Et trouver un autre refuge. Différent de mon itinéraire original. Bon bah là, je coupe à travers champs. Tout azimuts, comme on dit. On a l'air mignons comme tout ça. Voilà... On va faire du bien. Les verres pâturagent. À Filiad là, Et puis San Pellegrino, par là, par un centi carrossable. Ça va être sympa. Marc Sommartot. Buongiorno ! La carte est prête, moi j'ai trop faim. Là c'est ma petite place. Petite table. Allez, je vais le faire rapide là. Magnifique halte gastronomique. Voici donc le menu du restaurant Fukiya. Restaurant et refuge. Je ne vais pas regarder le prix des chambres mais ça doit être à la hauteur du prix de la carte. Et moi j'ai pris le fuchsia de salade. C'est raisonnable, 10 euros. On va voir ce qu'il y a dedans. Il y a bien sûr mon petit quart de rouge. D'eau pour être mauvaise ici. Là c'est un nouveau. Il y a des 5 ans avant. Merci à mes mères. Arriveder avec les bicchiers. On prend un verre, celui là. C'est conçu à l'eau ? Vous l'avez vu ? Ah, il vous l'avez vu ? Ah, l'avez vu ? Non, l'avez vu la saline, il me l'a vu dans la pharmacie. Arrima. C'est vraiment conséccional, pas du tout, pas du tout, pas du tout, j'ai vous fait dire ça la salade fushiada, mozzarella, du thon, je vois des radis, je vois de la tomate, des concombres, ça va être pas mal ça Excellente petite pause au refus fushiada, je me suis donné comme objectif d'aller à Passovales, normalement trois heures de route, allez salut, salut fushiada, très sympa comme arrêt Sous-titrage ST' 501 On va être tranquille, de Passo, de fushiada à San Pellegrino, superbe balade, j'avais peur parce que je voyais sur la carte, c'était une route, carrossable, tout ça, je me suis dit, par des bagnoles, tout ça, c'est enchanteur, enchanteur, ça fait dingue, on me lasse pas moi ? C'est sympa ça, le petit rattraque de la marmotte, il a de la gueule, je sais pas qui c'est Je fais juste un micro-détour pour vous montrer le refuge où j'allais normalement, je devrais être hier soir, c'est le refuge Miralago, C'est un refuge sympa, qui est bien devant le territoire qui mène au col de Margherita, que nous allons prendre dans quelques minutes, Et puis, c'est au bord de, bon, il y a les travaux là, il est marrant ce refus, je sais pas si vous voyez, ouais, ça avait l'air sympa, C'est vrai qu'on y déjeune très bien, évidemment, moi je pense qu'à la bouffe, mais avec, avec son petit étang, Pas mal de travaux en ce moment, donc, seulement en septembre 2019, pour ceux qui veulent savoir si les travaux, ça donne une idée. Bon, il y avait une route qui faisait tout un détour, moi j'ai coupé, face à Miralago, vous avez un petit sentier là, Qui vous fait accéder directement au téléphérique, pour Margherita, je confirme, c'est un raccourci, voilà, allez, bon, Il est impressionnant ce, ce finutilaire là, ce télécabine, téléphérique plutôt, à mon avis, On nous montre donc à 2514 mètres, et on est à 1874, vous connaissez le téléphérique privé ? Oh, ça existe pas, mais si ça existe, voilà, je vais vous montrer ce que c'est qu'un téléphérique privé, Vous allez, vous rentrez dans un téléphérique, il est privé, parce qu'à personne. Oui, si, il marche, dis, dis, voilà, c'est ça la classe. I had a dream, j'avais un rêve, j'étais dans un téléphérique privé, rien que pour moi. On veut qu'il n'y ait pas un couillon qui arrive, avec toute une famille italienne, bla 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 bla, Ah, l'italien ça parle. L'école de Margherita, 2560 mètres, je crois. Oh, il y a des crêtes, oh les crêtes se vexinent, j'ai tort les crêtes, regardez les crêtes, vous voyez les crêtes là ? Oh, c'est une belle crête, hein ? Oh, c'est là ! On peut y demander d'arrêter la machine là ? Ben dis donc, j'ai bien fait de prendre le téléphérique, je crois. Passons la bouffe à Sovares, ça va arriver un peu plus tôt que près. Et donc, bonjour ! Salut ! Au revoir ! Merci pour l'étranger. On se voit la prochaine fois. Au revoir ! Merci beaucoup ! Voilà, une grande descente du matin. On va rejoindre sur la route de Paso Vales. Allez, c'est parti ! Tout seul dans le téléphérique ! Alors ça c'est énorme ! Très sympa le mec ! On va discuter après. On a indiqué le chemin. Et par contre, Paso Vales ne récute pas au téléphone. Et j'aimerais bien être sûr d'avoir un plumard. Enfin bon ! Et vu le monde qu'il y a en ce moment sur l'Altalia 2, au refuge précédent, c'est-à-dire refuge Contrine, on devait être 7 ou 8. Une petite dizaine. Bon là, ça ressemble à une ancienne station 7. Pas une ancienne, c'est une station de ski. Et on se dirige vers le savoir à Sovares. Alors là, c'est la descente tranquillose. Même si je ne vois pas de signalétique. Ça fait du bien des chemins comme ça. Ça fait du bien. Bien plan, bien droit, bien large. J'espère que je suis bien sur la bonne piste. On va voir ça. Bon, je ne suis pas sur la bonne piste, mais elle est juste à gauche. Ce n'est pas grave. Je suis à côté d'un bon flanc de montagne, de rocailles. Et je ne suis rien habitué du tout et un maintenant. Je vais au plus courant. Un petit, 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 petit terre de corse. Je reconnais ces pierriers là. Il est vraiment petit. J'adore couper à travers le champ comme ça. Quand on le peut, bien sûr. Là, c'est facile. Oh, les pocs. Ah, bah tiens. Vous avez dit que ça avait un petit terre de Corsica. Voilà. En fait, vous suivez le Riff del Lago. J'ai regardé sur la carte. C'est le Riff del Lago. Pour arriver jusqu'à la Forcilla del Pradazo. La Forcilla del Pradazo. Voilà. Descente bien tranquille, bien plénar. Riff del Lago. Par déduction, c'est le petit ruisseau qui vient alimenter le lac. Le lago. À côté du col de Margarita. Donc, on en descend. Et on se dirige toujours vers la Forcilla del Pradazo. Puis Paso Vales. Et voilà. Je rejoins la route. Ce qui m'a évité de serpenter comme elle l'a fait depuis le début. Vu de haut, j'ai dû gagner du temps. Voilà. Et on s'approche du Forcilla del Pradazo. Ah. Seul. Seul au monde. Il y a juste un camion qui est passé au 12 mai. Pas les travaux. L'époque des travaux pour les stations. Il prépare les stations. Voilà. On s'en lasse pas. Ce paysage de malade. Une des plus belles chaînes de montagne. Les Dolomites. Alors, qu'est-ce que c'est que celle-là ? On pense que ça va s'afficher en haut. Attends. Je regarde la vidéo. Et c'est un peu sombre en bas. En bas à droite de l'écran. Maestro. Dis-moi ce que c'est que cette jolie chaînes de montagne. est-ce que ça va s'afficher ? Voilà. Le lago. Alors, c'est pas le lago de Col de Margareta. Il s'appelle lago di caviar. Voilà. Alors, il est très jolie vue du haut. Je pense que, vu d'en bas, ça sert à rien de passer du temps en bas. Il y a toujours un barrage. Il est vraiment côté mécanique. On est encore dans une station de ski. En tout cas, vous avez vu le temps. C'est écœurant quand même ce temps. Écœurant. Bon. Et donc, je pars. Herpasso Valesa. N'oubliez pas de prendre le raccourci, là. Après la forcela de Pasado, là. Parce que sinon, vous tapez le sentier carrossable, là. Donc là, vous avez un raccourci. Allez. C'est parti. Il est marqué, en plus, avec une marque blanche. On approche, je passe au Vivalès. Ah, ben voilà. Là, mon chien. Tu vois là, toi, belle. Hein ? Alors ? Ah oui, mon gros d'un ours. Hein ? Il fricchio capana. Passo Valesa. Ça m'a l'air très bien, tout ça. Bonjour. 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 Vous avez une salle pour moi ? Oui. Oui. Vous avez une récordation ? Je suis calme, mais non. Je vais vous présenter ma petite chambre à Paso Valesa. Ma terrasse privée. En fait, je suis dans l'annexe. Ça m'a coûté 25 euros la chambre single. Les dormitories sont en face, dans le bâtiment principal. Et la chambre double était à 44 euros. Donc, euh, voilà. C'était bien sympa d'avoir choisi ça. Alors. Hop. Bon, c'est très simple, mais... Moi, ça me va parfaitement. Ma petite chambre, numéro 31. Hop. Les deux lits superposés. Donc, je vais me tromper bien. Mon électricitaire pour me charger mes petites batteries. Ah oui. Ah oui. Vu sur, bon, une partie de parking, mais il y a quand même la montagne en face. Mon petit... Du... Ouais. Voilà. Mon petit drago. Et ma petite douche. Qui est normalement partagée avec les autres chambres. Il y a quatre chambres ici. Et il n'y a personne. Le bâtiment est à moi tout seul. Bon, alors. Une petite douche très simple. Bidet pour... Pour ceux qui aiment. Et puis... Voilà. Tout ce qu'il faut. Et puis, ce qu'on va le voir. C'est le bâtiment. Et puis... Je sais pas si vous voyez. Il faut sonner les parents. Je sais pas. Celui Buter n'est pas là. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, 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 allez ! Allez, allez ! Allez ! Force aux trains ! La double f Florence . La toryления. Il est à tous les animaux là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501